bonjour les rubans bienvenue nous sommes de retour pour une autre vidéo les gens se demandent qu'est-ce qui se passerait-il si un jour la Russie de Vladimir Poutine décidait de lancer sur la France ce missile appelé Satan D ouais c'est une bombe qui a l'intérieur plusieurs bombes de tonnes de bombes rendu que ce missile Satan 2 est capable de détruire tout un pays en quelques secondes sérieux c'est de la blague ou quoi bon nous allons apprendre des choses pour essayer de résister à ça si c'est possible bien entendu écoutons ça que se passerait-il si la Russie attaquait la France avant toute chose sachez que la bombe russe Satan 2 est l'armée nucléaire la plus puissante jamais mise au point capable de tuer des centaines de milliers de personnes en quelques secondes si vous subissez une explosion atomique vos chances de survie sont extrêmement faibles lorsque la bombe nucléaire explose elle crée une boule de feu aussi chaude que l'intérieur du soleil même si la bombe touchait Paris l'explosion se verrait jusqu'en Croatie elle crée aussi une vague de chaleur qui brûle tout sur son passage et une onde de choc équivalente à un mur en béton armé qui se déplace à une vitesse supersonique si vous êtes assez éloigné de l'explosion vous avez des chances de vous en sortir si l'explosion elle-même ne vous tue pas les débris radioactifs risqueront de vous tuer ces débris ainsi que l'air ambiant pénétrant dans votre peau et vos poumons sont susceptibles d'endommager vos organes de détruire vos défenses immunitaires et de vous tuer en quelques jours votre objectif est donc de vous protéger de ces retombées dans les dix minutes qui suivent l'explosion vous devez absolument trouver un abri souterrain le plus profond possible une fois à l'intérieur enlevé tous vos vêtements et mettez les dans un sac plastique loin de vous puis lavez vous soigneusement vous pouvez manger de la nourriture à condition qu'elle soit en conserve et boire l'eau résiduelle dans le réservoir de vos toilettes au bout de 72 heures vous pouvez sortir et quitter l'endroit où vous êtes pour chercher des secours partager cette vidéo pourrait sauver des vies waouh vous avez entendu ça je vous laisse écouter encore une longue réagir que se passerait il si la russie attaquait la france avant toute chose sachez que la bombe russe satan 2 est l'armée nucléaire la plus puissante jamais mise au point la bombe la bombe russe satan 2 on a dit que c'est la bombe nucléaire jamais mise au point c'est à dire qu'en ce moment là cette bombe dépasse toutes les autres bombes nucléaires qu'on a connues capable de tuer des centaines de milliers de personnes en quelques secondes et ça peut tuer des centaines de milliers de personnes en juste quelques secondes est-ce que vous avez de ça est-ce que vous avez de compte est-ce que vous avez de compte je comprends pas est-ce que dieu a-t-il créé l'homme en quelques secondes est-ce que quand l'enfant vit au monde ça prend juste quelques secondes et puis il est là non mais pourquoi les gens veulent détruire ce que déjà plus du temps à construire je ne comprends pas en juste quelques secondes une telle bombe tuer les gens mais pour comment quelqu'un peut-il penser à une telle chose ça juste ne serait-ce que fabriquer ça fabriquer ça mais qu'est-ce que penser à fabriquer ça comment quelle est cette idée quelle est cette forme cette idée si vous subissez une explosion atomique vos chances de survie sont extrêmement faibles lorsque la bombe nucléaire explose elle crée une boule de feu aussi chaude que l'intérieur du soleil et on dit que qu'elle explose la boule de feu que ça crée là c'est plus chaude que l'intérieur en fait c'est chaude comme l'intérieur du soleil ça veut dire que ça veut dire ça veut dire même si la bombe touchait paris l'explosion se verrait jusqu'en croatie elle crée aussi une vague de chaleur qui brûle tout sur son passage et une onde de choc équivalente à un mur en béton armé qui se déplace à une vitesse supersonique si vous êtes assez éloigné de l'explosion vous avez des chances de vous en sortir si l'explosion elle-même ne vous tue pas les débris radioactifs risqueront de vous tuer ces débris ainsi que l'air ambiant pénétrant dans votre peau et vos poumons sont susceptibles d'endommager vos organes de détruire vos défenses immunitaires et de vous tuer en quelques jours votre objectif est donc de vous protéger de ces retombées dans les dix minutes qui suivent l'explosion vous devez absolument trouver un abri souterrain le plus profond possible une fois à l'intérieur enlevez tous vos vêtements et mettez les dans un sac plastique loin de vous puis lavez vous soigneusement vous pouvez manger de la nourriture à condition qu'elle soit en conserve et boire l'eau résiduelle dans le réservoir de vos toilettes au bout de 72 heures vous pouvez sortir et quitter l'endroit où vous êtes pour chercher des secours partager cette vidéo pour s donc les gens veulent se réfugier dans les égouts ou bien ce serait le seul moyen de pouvoir échapper à à cette affaire à cette affaire ah 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 le monde parent je suis choqué moi la question que je le possède comment les êtres humains ont-ils pensé n'est ce qu'un instant à fabriquer une bombe pour détruire tous les pays c'est ça là c'est ça c'est la question que je me pose dans l'histoire on a appris que nagasaki et hiroshima ont été détruites par la bombe atomique pour une bombe atomique maintenant ça c'est juste une ville là maintenant ils ont dépassé le niveau des villes et cette âme qu'elle a là elle sans doute plus de deux mille fois plus puissante que la bombe qui a détruit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'ils ont un chemin mais comment à vous vous pensez à cela qu'a dit qu'a dit l'être humain l'être humain il n'est que là pour détruire ce que dieu a pris du temps à construire la taille de cette chose qu'elle est sa taille ouais ouais à l'intérieur se trouve plusieurs bons à plusieurs bons à l'intérieur nous tous réunis la sa forme c'est bon et quand il s'allon que de sa taille un seigneur et on nous dit qu'en plus de tout ça il est il est carrément indétectable c'est une fois qu'il est lancé frère il est lancé il faut mieux réfléchir il faut mieux réfléchir avant de lancer parce que une fois que sa bombe est lancée elle est lancée c'est-à-dire que si Vladimir Poutine décidait de lancer cette bombe sur les états unis par exemple les états unis ne remet pas le temps de pouvoir trouver une solution pour contacter contre attaquer ce ne sera pas possible parce que vu la vitesse à laquelle c'est ce missile va aller là ce sera pas possible ça dépasse apparemment ça dépasserait la vitesse du son ça veut dire que là vraiment ce missile mérite son nom ce missile mérite son nom s'attendait ça veut dire que c'est le diable qui a fabriqué le missile ou bien c'est l'idée du diable puisque c'est l'idée du diable à l'heure de le nom de satan 2 et puisqu'il a s'attendu à l'heure c'est pour la connaissance où est passé sa part où où sera sa tentoie comment c'est un actif mais est-ce que ça fait peur aux autres nations est-ce que ça fait peur aux positifs français en tout cas si ça ne lui fait pas peur ça fait peur à sa population à ces citoyens ils sont tous sur tiktok attendent de dire eh Macron pardon pardon faut laisser Vladimir Poutine comme ça hein faut pas aller lui chercher la bagarre sinon hein toi seul on va te voir toi et tes collègues pour vous envoyer chez nous là-bas vous allez lire un global compte nous on ne vous suit pas vous avez vu ça chacun se cherche c'est un truc hors du commerce en tout cas dites moi ce que vous avez pensé nous sommes sur nous sommes sur